Générique Bonjour à tous et bienvenue dans Entreprises et Innovations. Et cette semaine, on va parler de portage salarial. Avec vous, Christian Persson, bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG de Humalis Group. Alors d'abord, M. Persson, on va faire, pour ceux qui ne connaissent pas encore votre société, un petit coup de projecteur sur Humalis Group. C'est l'un des leaders du secteur, 13 ans d'existence et une triple cotation en bourse. Exactement. Donc depuis 2014 déjà, on est introduit à la bourse de Paris sur Euronext Access. Et puis en 2019, en octobre précisément, j'ai obtenu d'être listé à la bourse de Stuttgart, donc en Allemagne. Et puis il y a déjà 7 à 8 mois à la bourse de Vienne, en termes d'un long travail de rapprochement avec les autorités viennoises. Et on précise que vous êtes le président fondateur. Exactement. Je peux, j'aime bien de temps en temps dire que j'ai créé Humalis pratiquement dans mon studio à l'époque, à Courbevoie, avec une imprimante, un PC. Et puis aujourd'hui, nous sommes 400 salariés sur l'ensemble du groupe. Alors, première question, qu'est-ce qui distingue Humalis Group des autres sociétés de portage salarial ? La simplicité et la cohérence. C'est-à-dire qu'on est une société de portage salarial concentrée à 80% sur le portage des ingénieurs, des experts en informatique et un petit peu aussi maintenant des traducteurs, des interprètes à travers une société sœur, mission cadre. Mais pour ce qui est du Humalis Group, c'est essentiellement les experts en informatique. Et je crois que tout récemment, vous avez été distingué par la BPI France. Excellence ? Oui, on a attiré l'attention de nos chargés d'affaires et puis de la direction de la BPI pratiquement au moment de l'introduction en bourse. On a rejoint le réseau Excellence, qui est le réseau des 2000 meilleurs clients et le plus fort potentiel de la BPI. Alors, si vous avez eu ce prix, c'est pour des raisons de croissance ? Ça veut dire que votre entreprise se porte bien ? Alors justement, pourquoi ça se porte aussi bien dans ce contexte ? On le sait, de crise politique, géopolitique majeure au niveau mondial ? Dites-nous tout. Alors, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. C'est-à-dire qu'en septembre 2012, j'avais demandé à Sofres une étude de marché, donc sur le potentiel du portage salarial. Étude disponible aujourd'hui sur YouTube depuis cette époque. Et on évaluait à 80 milliards d'euros sur le long terme le potentiel du secteur d'activité. Donc, il semble que l'insécurité liée à la crise ukrainienne et récemment la crise sanitaire soit plutôt des facteurs facilitant l'activité du portage salarial. Comme si les entreprises avaient peur d'embaucher et elles préfèrent acheter des prestations à des indépendants. Et donc, nous, nous sommes là pour porter leur mission. Donc, voilà. Donc, l'insécurité actuelle nous est favorable. Alors, justement, vous recrutez actuellement ou vous avez recruté ? Alors, vous savez qu'il y a deux catégories de personnel dans une entreprise de portage. Il y a les permanents qui gèrent la structure, qui gèrent les flux. Et il y a les salariés portés qui sont en réalité nos clients, qui sont des indépendants et qui nous appellent pour porter leur mission. Donc, effectivement, on parle de recruter. Mais en fait, il s'agit d'augmenter notre chiffre d'affaires à travers des nouveaux salariés portés. J'ai remarqué, effectivement, j'ai même fait un communiqué en ce sens, que nous avions le plus fort volume de nouveaux salariés portés sur une période de 30 jours depuis la création de la société, il y a 13 ans. Alors, ces recrutements, de quelle manière, ils poussent cette croissance, votre chiffre d'affaires ? Simplement parce qu'un expert en informatique est souvent chez nous pour une mission assez longue, qui va de six mois, parfois deux ans, trois ans. Pas toujours chez le même client, mais un nouveau salarié porté en informatique, c'est en moyenne, sur une année, 120 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, quand vous en avez 10 de plus sur un mois et que ces 10-là restent avec vous, ça vous fait un peu plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires en plus sur l'année. Donc, on en a presque 30 sur un seul mois. Vous imaginez le raisonnement. Qu'est-ce qui attend un futur collaborateur du Malice lorsqu'il arrive chez vous ? Le confort, la simplicité, le fait qu'on réponde à ces questions extrêmement rapidement. Et vous posiez la question tout à l'heure, ce qui nous distingue des autres. Je pense que mes confrères, pour la plupart, sont d'excellents professionnels. Mais l'axe sur lequel j'ai voulu situer un peu notre organisation, c'est la transparence. Le dialogue, la transparence. Le fait d'être coté en bourse nous oblige à communiquer sur l'actionnariat, sur l'activité économique, même l'activité commerciale. Nous avons quand même, dans l'ensemble du groupe, trois commissaires au compte. Donc, voilà, il y a toute cette richesse dans la communication qui fait que les gens savent où ils mettent les pieds. Et puis enfin, le salarié porté, avant de nous rejoindre, il accède à nos services à travers un outil de simulation qui est accessible en ligne. Et lorsqu'il rentre les paramètres de sa mission, il obtient un PDF avec une évaluation de ce qu'il va gagner en étant porté chez nous. Et tous les taux sont pratiquement une sorte de copie, de clone d'une véritable fiche de paye. Tout ça pour lui permettre de se projeter dans l'avenir et de ne pas être trompé sur ce qu'il va gagner quand il sera chez nous. C'est-à-dire, ce que vous voyez avant d'entrer, c'est très, très, très proche de ce que vous allez toucher lorsque vous serez porté par Humalis. Christian Persson, on va parler plus précisément de votre holding du nom d'Ederne. Vos titres de Humalis Group sont donc gérés par cette holding qui a cédé 43 000 titres en novembre et décembre dernier. Alors, pourquoi ces cessions soudainement ? Alors, ce n'est pas si soudain. On arrive à 16 % de flottants sur un peu plus d'un million d'actions. Donc, 16 % de flottants. Dans les dernières années, au total, on a vendu 140 000 actions. Alors, ça signifie tout simplement qu'il faut jouer le jeu de la bourse. On ne peut pas prétendre qu'on est coté à la bourse si on a un flottant de 5 %. Pour qu'il y ait un certain volume de transactions, qui est de la liquidité sur le titre, il faut absolument avoir du flottant. Donc, quitte à céder les actions à des conditions de prix qui sont peut-être plus faibles que ce qu'on espérait au départ. Christian Persson, on va parler de l'avenir. Vous avez un objectif affiché, il est clair, accéder à Access Growth. Alors, cet objectif est-il réalisable ? Vous savez, on dit souvent qu'un bateau qui ne sait pas où il va a peu de chances d'y arriver. Donc, il n'y a pas de vent favorable pour un capitaine qui ne sait pas où il va. Donc, nous, on sait où on va. On est ambitieux. On est sur un marché qui est extrêmement porteur. Donc, se donner pour objectif d'aller sur Access Growth, c'est un objectif ambitieux mais réaliste. Réaliste compte tenu du marché et compte tenu du fait que nous allons deux fois plus vite que le marché depuis deux ans. Justement, on peut faire un point sur votre flottant. Le flottant est aujourd'hui de 16%. Mais vous savez, les conditions pour aller sur Access Growth, c'est 2 500 000 euros de flottant et 2 500 transactions sur 12 mois glissants. Alors, il est bien évident que les 2 500 000, on en est loin. La capitalisation du Malice Group est d'environ 3 500 000 euros aujourd'hui. Un peu moins, un peu plus selon les moments. Donc, là-dessus, il y a une marge de progression. Pour ce qui est des 2 500 transactions, on s'en approche. C'est-à-dire, depuis qu'on a augmenté le flottant, on voit que tous les jours, le carnet d'ordre se remplit et qu'il y a des échanges. Il y a des transactions, ce qui n'était pas le cas en 2014-2015, quand le flottant était inférieur à 5%. Il y avait une transaction par semaine. Donc, dans ce cas-là, il n'y a aucune chance d'accéder à Growth. Donc, les conditions pour y arriver, on est en train de les préparer aujourd'hui. Une dernière question rapidement, Christian Persson. Comment évolue le marché du portage salarial ? Alors, très bien. Les derniers chiffres que j'avais, ils devraient être remis au goût du jour. Mais on était à 1,25 milliard en fin 2019. Donc, depuis, je pense que ça a augmenté assez nettement. La trajectoire étant toujours de 20% de croissance du secteur chaque année. Alors, comment ça évolue ? Il y a deux façons d'interpréter les événements. Le portage salarial en lui-même répond à un besoin de l'économie française. De flexibilité, de souplesse. Et pour les indépendants, de confort. C'est-à-dire qu'on a le statut de salarié. Par exemple, vous négociez une mission. Vous avez une mission qui commence la semaine prochaine. Chez Humalis, pratiquement en 24 heures, vous êtes salarié porté. Et vous réalisez votre mission dans les meilleures conditions. Et à la fin de votre mission, vous avez le droit à l'assurance chômage. Et à tous les avantages du régime social français. Merci beaucoup Christian Persson de nous avoir accompagné ce matin. Je rappelle que vous êtes PDG du Malice Group. Merci à vous de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada